Depuis dix ans, la comédie musicale Mamma Mia remplit les salles du monde entier grâce à une belle histoire racontée par les tubes planétaires d'Aba. Ce qui fait la connexion avec le public en premier lieu, c'est déjà Abba. J'en suis devenu fan grâce au spectacle, vraiment. La discographie d'Aba est en effet capable de faire danser, d'émouvoir, d'électriser les foules et ce encore davantage grâce à la musique live. Le live, c'est un son différent, c'est une énergie différente chaque soir. Un partage d'énergie entre le public et les artistes qui est énorme. Pas pour rien que c'est les tubes en fait. Ouais, qui font lever encore les gens aujourd'hui, c'est incroyable. Abba, un mythe auquel on ne touche pas, pourtant les chansons ont été adaptées en français pour une meilleure compréhension de l'histoire et tout a été fait méticuleusement. On a le sens des chansons originales anglaises en français et on a en même temps des sonorités qui sont assez proches des sonorités anglaises. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail sur les chansons d'Aba qui sont pas si faciles que ça. Ça marche super bien. Merci à vous. Les garçons s'échauffent donc bien la voix pour ne pas décevoir le public. Et les filles, une petite démo a cappella ? Quand tu danses, quand tu swinges, tu es simplement la reine. Alors les fans d'Aba, verdict ? Un vin de chouvent. Sans français, c'est toujours intéressant. Allez, c'est à vous maintenant. Mamma mia, il va me donner. Ouais, on va quand même laisser faire les pros. Je ne peux pas résister.